Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salaatu wa salaamu ala man ba saahu rahmatil ala alameen Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh On va dans une première étape La première étape est la première étape C'est qui nous allons dire que nous allons dire Miquat Parce qu'on peut dire que la France Où est-ce que c'est Médinien Donc en Médinien c'est un Miquat Il y a une place pour m'y mettre que c'est de la tanker de kilomètres Avant qu'on soit arrivés ici, toutes les choses tu peux refaire, ce n'est pas interdit. Après ici, les miqats, l'endroit qui a le droit à commencer la natation, les haj. Notre haj, c'est trois qualités, les trois différents. On a dit qu'il y a une amour de ce qui est en train. Les haj, c'est un écr, c'est un écr. Donc on sait que les haj, c'est un écr. On a donc un écr. Les haj, c'est un écr. Il y a trois types différents. Nous, on fait les haj. Le haj, c'est un écr. On fait les humra, complet. Après l'humra, on reste comme on était au Bled. Donc jusqu'à la huitième jour des oul'Hijja, on va commencer. Ici, les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, après les priers, il a commencé l'entation ici. Après les priers de Zohr, il a commencé l'entation ici, Zul Hulayfa. Il y a d'autres noms, il va dire Abiyar Ali. Abiyar Ali, c'est le même nom, Zul Hulayfa, c'est pareil. Ici, on dit quoi ? On fait les derakas, après tu sais là, tu peux mettre les prafés. Les femmes, il faut qu'il y ait deux ou deux rangs, sans son ne s'assort pas. Il ne faut pas mettre les prafés avec les vêtements. Tu peux mettre les prafés toi-même. Après, on fait les prafés dans la mosquée, il y a des guides sur place. On va rentrer de la carte, on va commencer l'entation. L'entation, on répète ensemble. Ça, c'est les deux personnes qui ont fait les umrahs avec les hajj. C'est ça qu'on a ajouté les hajj. Donc bon, ça c'est l'endroit où on dit Atamak Torah. Après, quand tu dis cette parole, il y a des choses qui sont plusieurs, c'est interdit. Ah oui. Même s'il y a une femme qui n'est pas mariée, si les hommes qui t'appellent pour au niveau de mariage t'ont dit arrête jusqu'à définir. Ce n'est pas interdit, tu n'es pas autorisé pour parler avec quelqu'un dans le studio de Mérias. Les hommes paraient. Donc là, tu es rentré dans la manassekul hajj. Tu as commencé les umrahs d'abord. Après, On va répéter ensemble dans le cadre. Même si vous ne pouvez pas dire ça. Donc c'est, Il faut qu'il y ait un peu de sauce. On va commencer. La becqu'a Allahumma la bec. La becqu'a la shari'ka la bec. La becqu'a la shari'ka la bec. L'abbayeke Allahumme l'abbayeke L'abbayeke la sharika l'abbayeke Innalhamda Walni'imaka L'aka wal mulk La sharika l'ak On dit ça dans la carte jusqu'à l'arrivée à la Mec Ça on n'est pas d'autre doigt Cette I c'est le doigt L'abbayeke Allahumme l'abbayeke L'abbayeke la sharika l'abbayeke Innalhamda walni'imata L'aka wal mulk La sharika l'abbayeke On dit ça jusqu'à l'arrivée à la Mec Après doigt-en-qu'en rentrer les pays Ça c'est pas un problème On va réciter ensemble Inch'Allah Ça c'est le premier sauce Inch'Allah Ça c'est l'attention Avant que maintenant on est venu à la Mec Inch'Allah Il y a des hommes qui vont commencer à lever Comme on va dire Le bras droit là Là tu fais pas ça Jusqu'à On va commencer le tawaf Et tu vas lever les vêtements En bras droit Les hommes Nous on a des déridaurs seulement Au cou T'as fait les vêtements Les vêtements Les vêtements Il y a rien qui est Avec ce qu'on dit La femme peut porter tous les avis Parce que c'est pas nous Nous on a des déridaurs seulement Donc des déridaurs Il y a des vêtements C'est tout On a un kilo de chat Il faut faire des vêtements Il faut faire des vêtements Les sapos c'est interdit Les sucettes c'est interdit Voilà Les sucettes c'est interdit Les gaz c'est interdit Il y a des choses que c'est interdit Les femmes Donc s'il y a des groupes Des hommes c'est beaucoup Tu peux mettre un nirqa Voilà Les sucettes Il y a plusieurs choses que tu lèves Après tu commences Ça c'est la première étape On a fini ça On va à la deuxième étape Pour tawaf Il y a des trucs Il y a des trucs Des professeurs C'est quelqu'un qui veut Quelque chose Il passe là-bas Il regarde Deuxième chose Tawaf Ory Ok Maintenant On va rentrer la mosquée Des masques de la haram Bismillah Wa salatu wa salam Wa ala rasulillah Allahumma ta'li Abwa barahmatja Sans rentrer la mosquée On rentre avec les Pieds droits Alamek c'est magnifique Tu ne vois pas les jimons Comme alamek Il y a combien de millions Ils sont faits les umbra Cette année-là Les haches séparées On rentre dans la mosquée Toi-même Tu vas découvrir Beaucoup beaucoup de choses On ne peut pas dire Quelle est-ce qu'il n'y a pas En tâte Il y a Narote Après on a Les portes 79 La même porte On va rentrer jusqu'à En bas Jusqu'à Les ka'bah Les portes 79 Vous marquez ici Les portes Taniyri de Kou Il y a écrit Melki Fahat Les portes 79 On rentre là-bas Les portes Il y a écrit en français En arabe Melki Fahat 79 On va rentrer Jusqu'en bas Vous êtes avec les guides Quand on voit Al-Ka'bah Allahu Akbar C'est qui Qui a construit Al-Ka'bah Qu'est-ce qu'il y a ? Ibrahim avec qui ? Ibrahim avec Ismail On n'est pas oublié Pour l'argent de France Ibrahim Ismail Ok Ismail Sa mère Elle s'appelle comment ? Ismail Elle s'appelle Ismail Les femmes Ils s'appellent comment ? Sarah Les enfants de Sarah Ils s'appellent comment ? Les fils de Sarah Ishaq C'est bien La tawaf On va commencer On commence où les tawaf ? Au niveau de Hager l'Aswe Les pierres noires Les pierres noires Par exemple Les caméras Ici C'est les pierres noires Il y a Al-Amat Il y a des flas Al-Amat Il y a des gens Il y a des gens qui vont commencer Depuis le recours du Yaman C'est ça que le professeur Il y a déjà dit Il ne faut pas partir avec les gens Tu ne comprends pas ? Il y a des gens Ils ont commencé le recours du Yaman S'ils ont fait le tawaf Sur le tawaf Ce n'est pas validé Il faut qu'ils ont commencé Le hadith l'Aswe Le hadith l'Aswe Il est ici On dit Bismillah Allahu Akbar C'est ça Même si tu ajoutes Allahoumataqabalimina C'est juste Tu fais comme ça Bismillah Allahu Akbar On commence Merci On va aller tous les doigts Toi-même Tu voulais dire Il n'y a pas de doigts précises Le hadith l'Aswe Le hadith l'Aswe Le hadith l'Aswe Il est ici On a commencé ici Bismillah Allahu Akbar Tu fais comme ça Tu fais tous les doigts Après tu tournes Tu tournes Tu tournes Maintenant Il y a ici Ruk liyaman Les pierres Les pierres Il y a les pierres noires Ça c'est l'Aswe Donc Il y a d'autres pierres Ou des ruk liyaman Les pierres qui sont à droite D'Al-Kaaba Quand tu arrives Les ruk liyaman ici On commence à quoi ? Ruk liyaman Aitina Vid dunya Hasnatal Wa fi l'akhirad Hasnatal Wa qina A dabanal Entre ruk liyaman Hade l'Aswe C'est le doigts Qui ont récité ça Ruk liyaman De ruk liyaman Aitina 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 Vid dunya Hasnatal Wa fi l'akhirad Hasnatal Wa qina A dabanal Après Adela Deuxième Allah Allah Akbar On dit Bismillah Allah Akbar Donc même si on n'est pas le souci Allah Les deuxièmes on dit Bismillah Vous complétez Bismillah Allah Il n'y a pas de souci Ça c'est les deuxièmes On fait On fait encore Ruk liyaman Ruk liyaman Tu peux dire Toutes les droits Qu'est-ce qu'on doit Si quelqu'un qui a des soucis Pour maladie Tu dis Si t'as un souci au niveau de ton mari Tu dis Si t'as un souci au niveau de tes enfants Tu demandes Allah Les portes de la Kaaba Al Kaaba Faut la quai kanyen d'ouroi Al Kaaba Dabay a bésanouye Même les kilés a bésanouye Il s'appelle cette porte Al babou multazim Bambou multazim Portes du kanyen yéyan Al Kaaba Faut la quai fila nyey Faut la quai nyeyan Alors on a dit, il est devenu en revanche pour le faire, mais il est devenu en revanche. Après, il a dit la parole de Pierre, on a dit qu'il n'était pas le temps de faire. Il est devenu Ismaëlle. Il a dit que le ministère est devenu en revanche. Il a dit qu'il a dit que l'on est devenu en revanche. C'est ce que disait Ismael. D'ici, il dit Ismaël. C'est le premier qui a été pour l'artiste. Si on a dit que les enfants ont émerges, les enfants étaient devraient à des gens. En tout cas ils n'ont qu'à tous les enfants. C'est Ismaël. Il dit que les enfants�ates ont vos entrailles, ils étaient obligés de voir à se dire le maquement du maquement Ibrahim. Le maquement Ibrahim a le droit. Il dépend de l'存ée d'un homme, il est déclenché d'un homme. a fait qu'elle romane donc un pierre qu'on m'a comme ibrahim qui est anna c'est non à un arcadou philisal à l'ananas qui pierre qu'il ya des effets qui m'écart n'est fallé à l'accord de filière campana souhaite frappe a mal l'ichlase est un café sur le fat et à l'accès à l'argampé lundi al fatia mal et classe ont pris les deux racas après les droits qu'il était là bas c'est le Maqam Ibrahim. Le premier raca à la Fatiha, avec qui ? Le deuxième raca à la Fatiha, avec qui ? Parce qu'on a fini les sept fois les tawafs, c'est beau, on a fait les priers, on va au zamzam, on va là-bas, on boit de l'eau, quand on boit de l'eau, toutes les latations, tous les pourlots, c'est très important. Je vous remercie, je vous remercie à la Fatiha, je vous remercie à la Fatiha, je vous remercie à la Fatiha. Je vous remercie à la Fatiha. Je vous remercie à la Fatiha. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va marcher pour partir à Safar Maloua. On va marcher, ok. Les pierres de Safar, il va venir, les pierres de Safar. Si on veut dire les Safar, on veut quoi ? Il y a des gens qui vont, les pierres, non ? C'est pas bon. C'est pas ça. Ça fait qu'il n'y a pas en face. Les directions de Kaaba, c'est comme ça. Après, il y a des doigts où on dit, on répète des, cette fois, Allah aca1ème, est-ce que vous voulez dire les các dignes, qui est sans être, Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 « Et après, ce qui n'est pas trop de la vidéo ! Je n'ai też pas regardé cette vidéo ! » « Je sais, c'est une époque ! » « Je ne veux pas voir une vidéo ! » « Je ne veux pas voir une vidéo ! » « Je ne veux pas voir une vidéo ! » « A l'époque, je ne veux pas voir une vidéo ! » Hier, j'avais été subtilieuseens ! J'avais essayé d'abord sur la vidéo de l'Ébri... « Le mot à l'Ébri ! » Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'intérêt de faire le foudre de saufo. Il n'y a pas de problème. On va faire les isha avec le magrit, ici. Donc on fait Arafat, on fait le zouhur avec l'asri. Ici on fait isha avec le magrit. Là, on a vu le bain de ta moumketa. On a dit le magrit de l'esprit. Il n'y a pas d'intérêt. 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 Le jour où on dort ici, le lendemain, on va faire les isha. Jeter les pierres là. Il va montrer isha Allah Mina tout de suite là. Il y a Mina. C'est bon. Ici, c'est Mina. T'as vu les gens ? Ils jettent. Les premiers jours, on fait qu'il y a une seule pierre. Les premiers jours, on fait une seule pierre. Les premiers jours, on fait une seule pierre. Il y a les jambes de la soeur et les jambes de l'ostar. On fait qu'il y a Aqaba seulement. Les gens, ils croient qu'on jette les seitan là. Non ? Ça, c'est Ibadah. C'est vrai qu'il y a 7 ans. On fait ces gens-là. Les gens, ils ont fait Ressent. Parce que moi, il y a eu 7 ans d'Essha Ismail. Il y a eu des gens. Ce sont les gens qui ont fait passer à l'Italie. Ce sont les gens qui ont fait passer à l'Essha Ismail. Ils ont fait Ressent. Alors, on fait que l'Esprit et l'Esprit est dans l'Esprit. Quand Ibrahim a mis dans ses rêves, il va aborcer son fils Ismaïm. Le premier jour, deuxième jour, Ibrahim a dit, tu sais, les prophètes, quand ils rêvent quelque chose, ils valident. Les rêves des prophètes, avec les rêves de nous, ce n'est pas pareil. Ibrahim a dit à son fils Ismaïm, moi je l'ai vu à ma règle pour te couper ta tête. Ismaïm, il a dit quoi ? Il a dit à son père, fais le chose qu'Allah, il a dit, tu vas trouver moi, patience. Aujourd'hui, si moi, mon père, il a dit, qui va arrêter là ? Non ? Ton père, ce n'est pas comme avec l'Ibrahim. Ta mère, il va dire, oui, j'ai vu des rêves, là, je dois te grossir. Il ne faut pas dire, maman a fait, dis non, non, non. Toi, ta rêve avec les rêves des prophètes, ce n'est pas pareil. Voilà ça, les Jomrat. On fait ici, trois jours. Si on peut faire les deux jours, les deux jours, ce n'est pas un problème. Nous, on fait les deux jours maximum. Les premiers jours, tu fais que les premiers. Après, quand tu fais ça, tu ne fais pas les doigts ici. Les Aka, il fait ici, les premiers jours, là, il reste, il fait les doigts ou non ? Il n'y a pas le droit des doigts. Les deux pires, là, Jomrat, l'Osta, avec les troisième, il y a des doigts. Par exemple, les premiers, on fait les Jomrat, les sept. Les deuxièmes jours, sept fois trois ? Vingt-eun ? Non, non. Sept fois trois, c'est combien ? Vingt-eun ? Voilà, les deuxièmes jours, tu prends les vingt-eun. Le petit pire. Les troisièmes jours, tu prends les vingt-eun. Après, les premiers jours, tu prends que les sept. Il y a des gens qui partent là-bas, ils font tous les Jomrat. Non, je ne sais pas. Les premiers jours, on ne fait que les îles. Deuxième jour, on prend les vingt-eun. Après, comme il y a des personnes âgées, il y a des gens comme les professeurs, les désarécités. Moi, je prends vingt-eun pour ça, je prends vingt-eun pour ça. S'il va, moi, je fais sept personnes-là. Donc, il y a des autres, ok, on a beaucoup, Inch'Allah. Il ne faut pas dire à moi, il faut que je vois cette place-là. Si je n'ai pas vu à mon âge, je ne l'ai pas validé. Mais non, ça n'a rien à voir. Toi, tu disais, à voir, sur la télé, c'est bon. Voilà, si tu es en vie, parti, on te prend le pouce-pouce là. On va te ramener là-bas. Allez, pouce-pouce là-bas, il va dire cinq-sariels, six-sariels. Pour aller au retour, c'est 200 euros, c'est certes. C'est certes, oui. Pour aller au retour, seulement 200 euros. Pour venir ici, il y a un retour encore. Voilà, ça, on a fini pour l'explication, Inch'Allah. Il reste quoi ? 21 fois 2, avec le 7 en tout, c'est 49. Voilà, j'ai oublié les questions. Il a dit que le rage du cas va valider les prophètes, c'était quel âge ? Il n'y a que 5 et 9 ans. 5 et 9 ans. Parce que l'on a dit que tout le monde a dit qu'il n'y a pas de remerciation. Il n'y a pas de remerciation. Il dit qu'il n'y a pas de remerciation. Exactement, Inch'Allah. C'est ma formation. Maintenant, il y a deux coups, Inch'Allah. Donc on a validé toutes les visas, on va envoyer sa caisse en visa privée. Voilà, c'est ça. Ils ont commencé à sortir les visas. Les Nusk, il y a des gens qui sont déjà utilisés, même après qu'ils sont déjà commencé. C'est pas parce que les regroupements, ils ne donnent pas les seuls visants. Et ça, il est 587. Tout le monde va partager sa caisse en groupe, Inch'Allah. Avec ça, là. Les départs, on a des départs différents. Les premiers, retour les 27. Inch'Allah. Et si, on ne parlait pas avec les personnes azées. L'agric'Allah. Où est-ce qu'il s'agit d'un pire ? T'es une pire à l'anglais. T'es une pire à l'anglais. T'es une pire. Non. Donc c'est pas que tu t'es pas fait, parce que le hajj c'est Arafah. Si t'as un régile, tu peux faire l'Arafah. T'as un régile, tu peux faire l'Arafah. Il y a des gens qui sont dit on peut prendre les médicaments. Les médicaments, tu vas aller le médicament d'abord. S'il a dit tu peux prendre, ça pose pas pour l'homme que tu prends. S'il a dit non, quand tu prends, parce qu'il y a des gens qui sont tombés malades, cause des médicaments. Parce que les régules, ils voient pas les régules normales. Voilà, c'est ça. Donc c'est quelqu'un qui a vu les régules, donc il faut pas qu'il va dire oui à moi mon hajj là c'est pas validé. Non, c'est pas un problème. Voilà, c'est quelqu'un qui vous les prend. Surtent les certificats médecites, febrisels. Il faut que tout le monde vous fait ça. Parce que nous, quand on prend les visas africains, il faut qu'on fasse les médecites, tiens, febrisels. Quelle raison là ? On est des visas maliennes, on ne prend pas avec quoi ? Non, moi j'interviens juste au niveau des formalités. Je veux parler en France. Oui. S'ils peuvent, ils vont traduire en seconde année. Ah oui. Il y a le vaccin très important qui est obligatoire pour rentrer sur le territoire. C'est-à-dire que je n'ai pas l'habitude de parler devant du monde, c'est pour ça que je l'ai dit, j'ai pas l'habitude pour aller dans le monde. Il y a dit, il y a dit, il y a beaucoup. J'interviens à la demande, voilà, de la direction. Donc il y a le vaccin qui l'aménager pour rentrer sur le territoire. Hé, c'est-à-dire que j'interviens pour les formalités. Au niveau de la vaccination, très très important. parce qu'on ne pourrait pas rentrer. En tout cas, peut-être par chance, sur le territoire saoudien, donc le vaccin de la ménajite, le ACWY, on va le mettre, on va envoyer des messages sur les groupes. Il faut être vacciné contre la ménajite pour atterrir sur le sol saoudien. Avec le vaccin de la fièvre jaune, pourquoi? Parce que nous, on part d'ici avec des visas maliens. Et donc les maliens, ils doivent être vaccinés contre la fièvre jaune. Donc ne vous dites pas, j'ai pas ce vaccin-là, c'est pas grave. Si vous l'avez déjà fait, vous êtes immunisés. Mais ceux qui n'ont jamais fait le vaccin de la fièvre jaune, il vous le faut obligatoirement. En tout cas, ayez-le parce qu'on ne peut pas prendre de risques d'être contrôlés, de retarder le groupe parce qu'il y en a qui n'ont pas fait leur vaccin, à risque de ne peut-être pas rentrer sur le territoire saoudien parce qu'ils sont très très compliqués. Au niveau du protocole des papiers, les Saoudiens, ils sont très 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 compliqués. Voilà. Une autre chose pour peut-être les jeunes, les plus jeunes qui sont ici. Quand on sera à Médine, on va faire la visite de la Rouda. Je dis les plus jeunes, mais tout le monde a dû entendre visiter, saluer le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ça, faites en sorte de tous télécharger l'application Nozout. Parce qu'on va vous envoyer sur le groupe WhatsApp le jour du rendez-vous qu'on va programmer pour la visite de la Rouda. On ne va pas non plus attendre deux jours avant le départ de le faire. Si on peut accéder avant et d'avoir un rendez-vous commun, on le fera. Mais on ne va pas attendre deux jours avant ou être sur place. Là, c'est sûr et certain qu'on ne pourra pas le voir. S'il y a des gens qui sont déjà partis, qui ont fait le Humra ou même un hache précédent. En tout cas, sur les un an maintenant, ça a changé. En Arabie Saoudite, ça a changé. Un an, une seule visite de Rouda. Donc, on ne veut pas entendre deux. On ne peut pas. On ne l'a pas fait. Je pense que là, vous êtes au courant des formalités. Il y a plein de chances qu'ils ont changé. Voilà. La visite de la Rouda. La troisième chose, c'est quoi ? Pour les personnes qui ont des traitements, vous allez voir votre médecin. N'attendez pas la dernière minute. Le médecin normal, le généraliste ou le spécialiste, qui puisse vous noter le traitement, dites-le en interne. Envoyez le message au directeur de l'agence. Pas en groupe, en privé vraiment. Que vous avez un traitement à suivre. Et nous, on essaiera de faire le nécessaire. Voilà. Assurance, rapatriement aussi. Très important. Moi, je vous dis ça, pourquoi ? Parce que, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, l'année dernière, j'ai pu aller effectuer le mouhajj. C'était mon premier voyage en Arabie Saoudite. Je n'ai jamais mis les pieds avant là-bas. Donc, avant ça, j'ai préparé mon voyage en interne. Je me suis renseignée. Je n'ai pas attendu la dernière minute. Mais alhamdulillah, j'ai pu me renseigner en interne. J'ai assisté à de nombreuses formations théoriques, pratiques, alhamdulillah. J'ai pris des notes. Je n'ai pas attendu après les guides ou l'équipe. Je vous le dis honnêtement, je n'ai pas attendu après les guides ou l'équipe. Pourquoi ? Parce que si l'équipe, les guides, la direction, ils se retrouvent face à une urgence sur place, vous êtes prêts à rater une partie de votre voyage parce que vous attendez après eux, parce que vous avez loupé une information. Ce serait vraiment dommage. Donc, en tout cas, moi, à titre personnel, je n'ai pas attendu. J'ai pris toutes les formations, toutes les formations théoriques, pratiques. J'ai assisté à de nombreuses formations. Je suis restée des fois jusqu'à des 4h, 5h du matin. J'ai pris toutes mes notes. J'en ai encore avec moi ici. Je suis venue. J'ai pris énormément de notes. Je n'ai pas attendu après. Et sur place, alhamdulillah, franchement, je n'étais pas perdue. Parce que je suis partie d'ici, avec une agence qui travaille avec une agence malienne. J'ai essayé, comme peut-être certains d'entre vous ici, de passer par Nuzouk. Plus de 10 demandes, voire peut-être 15, j'ai fait. Ce n'est pas passé. Donc, ce n'était pas pour moi. Je ne devais pas partir. En tout cas, avec un visa saoudien. Et donc, je reviens, je vous le dis. Mais, brièvement, j'ai parlé en interne avec ma mère. Elle m'a dit, vraiment, si tu veux partir, tu peux partir, Inchallah, si Allah le permet. Si tu fais partie des invités d'Allah, tu feras ton hajj. Et en dehors de ça, bon, après, je passais des examens en interne. Donc, j'en ai parlé aussi avec ma mère. Alhamdulillah, j'ai consulté. Mais avant ma mère, j'ai consulté Allah. Et si Allah, il a décidé que c'était pour moi, je devais y aller. Elle m'a dit, écoute, j'ai des examens. Moi, je vais donner les dates. J'ai dit, voilà, les dates, c'est de telle à telle date. Si moi, je choisis mon voyage, il faut que ce soit à peu près cette date-là. Elle m'a dit, ma fille, si tu veux vraiment aller faire ton hajj, tu vas. Ne regarde pas ça. Tu te dis, là, tu ne vas pas aller. Parce que peut-être que tu vas louper la date de ton examen. Si tu ne pars ni faire ton hajj et que tu n'as pas ton examen, tu as tout perdu. C'est la première des paroles qu'elle m'a dit. Donc, Alhamdulillah, moi, j'ai gardé la même lia. J'ai tout laissé. Honnêtement, j'ai laissé. Je ne suis pas allée passer mon examen. J'ai loupé. J'ai loupé la date de mon examen. Ce n'est pas grave. Je suis repartie. Parce que l'examen, si ce n'est pas hier, tu peux le repasser. Mais le hajj, si Allah, il t'a choisi. Et cette chance-là, cette opportunité-là, il t'a choisi comme invité. Si toi, tu dis que tu ne réponds pas à l'invitation d'Allah. Voilà. Si tu pars, si tu meurs, tu as tout raté en fait. Tu as tout perdu. C'est le voyage de vraiment toute une vie. Je reviens sur ce qu'ils ont dit, les chers, ici. Sabre. La patience, la patience, la patience. N'attendez pas d'arriver sur place. Ou même avant, on n'a pas reçu ce document-là. On devait aller dans cet endroit-là. Vous nous avez dit telle ou telle chose. La patience. Ne prenez pas le risque de perdre vos... la récompense du hajj. Allah, il vous a choisi comme invité. Voilà. Je ne vous dis pas de fermer les yeux sur toute chose. Mais venez en interne. Quand vous voulez parler avec l'équipe, venez parler avec l'équipe. Ne rouspétez pas. Je reviens aussi à ce qu'il a dit sur le chers dramé. D'appeler et de dire, voilà, il y a telle personne qui... Je suis d'accord quand on dit qu'il y a des personnes qui sont un petit peu dérangeantes quand vous dormez. Vous allez apprendre à vivre en chambre, en commune. Moi, c'est ce qu'elle me disait ma mère. La première des choses que je lui ai dit, je lui ai dit, mais ma, si j'y vais. Moi, je ne connais personne. J'étais la plus jeune. Je lui ai dit, ma, si j'y vais, je ne connais personne. Je vais être avec qui dans le groupe ? Elle m'a dit, tu vas, pour apprendre à faire connaissance avec les gens. Ou tu vas, parce que tu veux aller faire ton hajj. Je lui ai dit, ouais, mais ça va être... Elle m'a dit, non. Elle m'a dit, ce n'est pas comme ça. Si tu mets cette niya là, ce n'est pas la peine. Laisse tomber. J'ai écouté. Alhamdulillah. Au final, je suis arrivée, je suis tombée avec des mamans. Franchement, mais Allahouma barique. Je me dis, je suis encore même chanceuse. Pourquoi ? Parce que si j'avais été avec des gens que je connais, je n'aurais pas autant profité qu'avec cette expérience-là que j'ai vue avec ces mamans-là, qu'ils avaient peut-être déjà avancé, déjà fait peut-être une humra, voire même le hajj. Mais Wallahi, j'ai tellement, mais tellement profité de ce voyage-là. Il m'a été très, très, très bénéfique. Et voilà, j'espère en tout cas qu'Allah a accepté mon hajj, qu'il l'a agréé et qu'il a fait de tous les pèlerins que ce soit un hajj. Et pour vous dire encore une fois, surtout, 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 soyez patient. Ne vous plaignez pas pour des petites choses. Ne dites pas telle ou telle chose qu'elle même disait ma mère. Hey, hey, hey. Quand tu arrives là-bas, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Non, non, tu permets. Quand tu arrives ici, alhamdulillah, si Allah t'a permis d'être là-bas, sois lui reconnaissant. Reconnaissant, reconnaissant, reconnaissant envers Allah. Ne te plains pas pour une petite chose. Et de dire aussi, je reviens à ce qu'il disait sur le Chir, on est dans tel hôtel, l'hôtel, il est là-bas, il est très éloigné. Allah, subhanahu wa ta'ala, il vous a permis d'être sur cette terre sainte-là. Plus vous serez éloigné, plus la récompense allistera. Plus vous êtes éloigné, plus la récompense allistera. Moi, je marchais des 15, 20 minutes avec des mamans. Alhamdulillah, vous ne vous sentez même pas. Franchement, quand vous arrivez, je pense que vous avez dû l'entendre. Allah, subhanahu wa ta'ala, il vous donne une force. Elle est incommensurable. Vous ne sentez rien. Trois semaines d'enchaînement. Le sommeil, oubliez-le. Oubliez vos heures de sommeil. Une heure par-ci, deux heures par-ci, trois heures par-là. Oubliez vos heures de sommeil. Vous les comptez parce que vous ne dormez quasiment pas. Et c'est quand vous allez arriver ici, à votre retour, que vous allez regretter ce temps-là. Moi, je vous le dis, quand je suis arrivée ici, j'étais vraiment à l'arrêt choquée. Il n'y a plus d'Aden, il n'y a plus rien. Mais le travail est continu. Ce que vous avez mis, vous, en place avant, pendant le voyage, après. Et les do'as, faites-en. Les do'as sincères. Les do'as, mais vraiment sincères, parce que c'est Allah qui l'accepte. Moi, quand je suis allée, j'ai dit, c'est Mouhej, mais je ne savais pas. Je ne savais pas que, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, j'allais être encore parmi ce voyage-là. Ok. Si vous voulez que je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Et du coup... Oui. Je reviens sur un point de détail, parce que je n'ai pas été faire mon examen l'année dernière. Il est passé. Mais Allah, il m'a accordé. Et j'ai eu la réussite. J'ai eu mon examen en rentrant. Ouh, il m'a appris. Je vous remercie, il m'a appris. J'ai eu mon examen en France. parce que ce n'est pas possible pour nous. Il nous a eu les drogues de l'Ontrindia, et il nous a eu les drogues de l'Ontrindia. Et nous, nous avons eu les drogues de l'Ontrindia. Il nous a eu l'impression qu'il est libre. Il est un soutien à Zaza, et nous nous avons eu l'information. Nous sommes les drogues de l'Ontrindia, peut-être que nous aurons le droit de l'Ontrindia, mais ils sont les drogues des drogues du pays. c'est le soukagri france m'appuie tout d'une idée il faut leur dire que non moi j'ai bien et la france mais moi je n'ai qu'un pays d'entats malais non qu'il y france a eu un à l'attenté qu'une france à ta cougnée tout ça te concerne pas qu'elle n'aura sauvé l'afrique est quoi parce qu'il m'a n'a pas un gain en aïté d'autres soir à problème gérant moi voilà en bena à l'aéroport ils vont vous donner les tous les ans qui vont à la halle et les âges quand ils quittent ici ils vont vous donner citade visa malien ils vont te donner les médicaments trois médicaments c'est des cdc des petites pièces faut pas que toi tu avales parce que toi tu quittes en europe ça concerne les gens qui quittent en afrique seulement c'est tout tu dis seulement moi j'ai quitté en france c'est tout et ils savent quand il dit en france ils vont te dire moi il m'a donné j'ai dit non j'ai quitté en france il m'a dit donc je leur donner parce que si toi tu vis ça peut te provoquer des problèmes quoi inshaallah ah Allah n'a qu'on l'a qu'on l'a quitté dans l'orana